Chaque jour est son lot d'horreurs et de violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les combats font rage à Nianzale, dans le Ruchuru, les populations continuent de fuir. Plus de 100 000 personnes, selon l'agence de coordination humanitaire de l'ONU, ont déjà quitté leur village. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Au moins 15 personnes ont été tuées lors d'affrontements violents dans la chefferie de Bouiteau, selon la société civile. Des milliers d'habitants ont aussi fui la zone à pied, des baluchons sur le dos. Alors plusieurs témoins que nous avons contactés nous disent que des détonations d'armes lourdes ont commencé vers 5h du matin lundi. Plusieurs bombes sont également tombées. Alors selon plusieurs sources sécuritaires, il s'agirait d'une offensive coordonnée du M23 sur au moins 4 localités de la zone. Et notamment Nianzale, située à près de 80 km au nord de Goma. Alors ces dernières semaines, il y avait une relative accalmie sur les lignes de front au nord des territoires de Massissi et de Ruchuru. Mais depuis lundi, des violents combats ont repris. L'M23 est en train d'étendre la zone sous son contrôle et de peut-être confronter sa position. Et tant qu'ils n'auront pas devant une force qui les arrête, et tant que leur soutien extérieur n'aurait pas suffisamment de pression pour éviter de les armer, ils continueront à prendre des territoires. Aujourd'hui, il y a non seulement les M23, mais on parle de plusieurs centaines, si pas, de plusieurs milliers de militaires rwandais sur le terrain, sans aucune conséquence, visiblement, sur le gouvernement de Kigali. Pour parvenir à une désescalade des violences, l'Angola tente, tant bien que mal, de relancer sa médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sans réel résultat pour le moment. Alors, dans un communiqué, l'Union européenne a demandé à Kigali, je cite, de retirer immédiatement tout son personnel militaire présent dans la province du Nord-Kivu.